Regardons ensemble ce qu'il faut savoir pour commencer avec Playback. Pour ajouter du contenu à votre liste de champs, appuyez sur le bouton « Ajouter un champ ». Tout ce que vous avez acheté peut être ajouté via le menu « Mon contenu ». Si vous êtes abonné à Playback Rentals, n'importe quel titre peut être loué en utilisant vos crédits de location. Un nouveau champ de la semaine est mis à jour à chaque semaine et disponible pendant 7 jours. Si vous souhaitez acheter du contenu à utiliser dans Playback, rendez-vous sur multitracksfr.com et créez un compte. Vous pouvez ajuster le volume, mettre en solo ou muter chacun des instruments en appuyant sur le nom de la piste ou sur le bouton « Solo » en haut à gauche de la piste. En mode édition, vous pouvez ajuster l'ordre des champs dans la liste des champs. Accédez au menu d'édition des champs pour modifier de façon plus approfondie les champs de votre liste. Sans connexion Internet, vous pouvez modifier la tonalité et le tempo d'un champ sur votre appareil. Vous pouvez également régler le point de départ et d'arrêt pour chacun des champs. Tout en ajustant le point d'arrêt, vous pouvez activer un « Fade-out » de 5 secondes. Il existe trois transitions possibles entre les champs. Auto-link, fondu enchaîné et superposition. Vous pouvez également à tout moment faire un fondu enchaîné vers n'importe quel champ de votre liste en appuyant deux fois sur la tuile du nouveau champ ou faire un « Fade-out » complet à tout moment pendant le champ. Intro, 2, 3, 4 Intro Pour les app tracks et multitracks achetés ainsi que vos locations avec Playback Rentals, vous pouvez utiliser la piste nommée « Champs » comme un outil pratique afin de référencer la musique originale pendant vos répétitions. Créer et stocker plusieurs listes de champs sur un seul appareil avec le menu des listes de champs. Vous pouvez également ouvrir et modifier des listes créées sur d'autres appareils dans votre compte, sur le site Web ou avec Chartfilter. Avec Multitracks Cloud, vous pouvez ajouter des repères MIDI à vos champs Cloud ou du catalogue de Multitracks afin de les importer dans Playback et contrôler l'éclairage, les paroles et plus encore. Ajoutez des déclencheurs ProPresenter à un champ et Playback sélectionnera automatiquement la liste de lecture et l'élément de liste de lecture ProPresenter approprié au début d'un champ. Dans les paramètres MIDI, vous trouverez un certain nombre de façons de personnaliser votre expérience avec Playback, notamment le son du clic et la langue du guide vocal. Le menu peut également être consulté pour des explications plus détaillées sur les diverses fonctionnalités. Pour mieux connaître Playback, ses fonctionnalités supplémentaires et les niveaux Pro et Premium, visitez multitracksfr.com.